On rapporta au roi d'Irlande la façon dont ses chevaux avaient été traités. Il se retira immédiatement sur son navire et donna l'ordre à ses hommes d'embarquer. « Il ne nous reste qu'une chose à faire, dit-il, c'est de partir sans prendre congé de Bran afin de lui faire sentir tout notre mépris. » Mais on vint prévenir Bran que le roi d'Irlande s'en allait sans même lui avoir fait ses adieux. Bran dépêcha immédiatement aux deux messagers auprès de Matolwish afin de s'informer des raisons de ce départ précipité. Les messagers revinrent bientôt et racontèrent à Bran ce qui s'était passé. Bran entra dans une grande colère contre son frère, mais le mal était fait et il ne lui reste plus qu'à tenter de le réparer. Il fit proposer la paix à Matolwish en lui proposant de lui donner autant de chevaux qu'il en avait perdu. Un vase d'or très précieux et de beaux bijoux en argent. Le roi d'Irlande atteint le conseil avec les siens et accepta de faire la paix avec Bran. Il quitta son navire et vint retrouver Bran au milieu de sa cour. On leur prépara pavion et tente en guise de salle et ils se mirent à table. Ils s'assirent dans le même ordre que la veille quand avait commencé le festin. Le roi d'Irlande et Bran s'entretinrent longtemps de choses et d'autres, mais Bran constatait que Matolwish semblait triste et que sa conversation manquait de chaleur et de bienveillance. Il se dit que son hôte était chagrinée parce que la réparation qu'il avait proposée était trop faible par rapport à l'affront qu'il avait subi. « Écoute, lui dit-il, non seulement je vais te faire remettre ce que je t'ai promis, mais je veux parfaire ma réparation envers toi. Je te donnerai en effet un chaudron dont voici la vertu. Si on te tue un homme aujourd'hui, tu n'auras qu'à le jeter dedans pour que le lendemain, il soit aussi bien portant que jamais, sauf qu'il n'aura plus la parole. » Oh ! Chaudron magique ! Le roi d'Irlande remercia vivement son hôte. Et dès lors, la conversation fuguée... C'est l'horreur. Fuguée et animée pour la plus grande satisfaction de tous. C'est parce que j'ai mangé un peu de miel en deux jours. Et je pense que ça mérite le... Parce que la clope, ça ne fait pas tout ça. D'ailleurs, je suis censée arrêter de fumer... La nuit suivante, ils s'assirent de nouveau ensemble et se mirent à boire et à parler. « Seigneur ! » dit Matolwitch, j'ai envie de l'appeler Malkovich. « Abraham, d'où tiens-tu ce chaudron que tu m'as donné et qui a une si merveilleuse vertu ? » Fran lui répondit. « Il m'est venu d'un homme de ton pays, mais je ne sais pas d'où lui-même le tenait. » « Comment cela ? » dit Matolwitch. « Cet homme venait en effet d'Irlande et se nommait Lazare. Lui et sa femme s'étaient enfuis de ton pays après s'être échappés de la maison de fer qu'on avait chauffée à blanc sur eux. » « Cela m'étonnerait que tu ne saches pas quelque chose à leur sujet. » « En effet, » dit le roi d'Irlande, « je vais te dire tout ce que je sais. » « Un jour que j'étais à la chasse, sur le haut d'un tertre, près d'un étang que l'on appelle le lac du Chaudron, je vis sortir de cet étang un grand homme aux cheveux ronds, portant un chaudron sur son dos. Il était d'une taille démesurée et il avait mauvaise allure. Et s'il était grand, sa femme était encore deux fois plus grande que lui. Ils se dirigeèrent vers moi et me saluèrent. Lors l'homme me dit que sa femme serait enceinte dans un mois et quinze jours et qu'au bout d'un mois et demi, elle donnerait naissance à un guerrier armé de toutes pièces. Je fus bien curieux de voir la chose. Et c'est pourquoi je me chargeais de leur fournir une maison. Mais au bout d'un certain temps, mes vassaux vinrent me faire des reproches à leur sujet car ils se faisaient haïr en commettant sans cesse des excès dans le pays, causant des ennuis aux hommes et aux femmes nobles. Et mes vassaux me demandèrent de choisir entre eux-mêmes et ce couple étrange que j'avais accueilli. J'étais bien embarrassée car je ne savais pas comment les faire partir, d'autant plus qu'ils n'y auraient jamais consenti de leur plein gré. Alors mes vassaux décidaient d'agir sans moi. Ils firent construire une maison tout en fer et l'offrir au grand homme roux et à sa femme. Quelle idée ! Quand ceux-ci furent installés dans la maison, ils firent venir tout ce qu'il y avait de forgeron en Irlande, possédant tenailles et marteaux, et firent accumuler tout autour du charbon jusqu'au sommet de la maison. Ils passèrent en abondance nourriture et boissons à l'homme et la femme. Quand on les sut ivres, on mit le feu au charbon autour de la maison et on fit jouer les soufflets jusqu'à ce que tout fût chauffé à blanc. Mais comme la chaleur devenait intolérable à l'intérieur de la maison, le grand homme roux donna un coup d'épaule dans la paroi et sortit par la brèche, ainsi provoqué, portant le chaudron sur son dos et suivi de sa femme. On ne les a plus revus depuis et je suppose qu'ils ont traversé la mer pour venir jusqu'à toi. Sans aucun doute, dit Bran. Ce sont eux qui m'ont donné le chaudron et en échange je leur ai fourni une terre. Depuis lors, ils ont eu des enfants et se sont multipliés et partout où ils sont, ils se fortifient en hommes et en armes, les meilleurs qu'on ait vus dans cette île. Cette étonnante histoire, qui a son pendant exact dans un épisode du récit irlandais « L'ivresse des Hulates » est la réminiscence d'un anticrituel d'initiation et de régénération par le feu pratiqué vraisemblablement lors de la fête de Samin, le premier jour de l'année celtique au 1er novembre. Quand les fêtes furent terminées, Matt Holwich repartit pour l'Irlande avec ses treize navires en emmenant Branwen. Les hommes d'Irlande les accueillirent avec de grandes démonstrations de joie. Il ne venait pas un homme de marque ni une femme noble faire visite à Branwen qu'elle ne lui donna un collier, une bague ou un précieux bijou royal. Elle passa ainsi une année faisant l'admiration de tous et s'assurant l'amitié de chacun. Il arriva alors qu'elle devint enceinte et après le temps requis, elle donna naissance à un fils qui fut nommé Gwerne et qu'on donna à élever, comme c'était la coutume, dans les meilleures familles d'Irlande. Mais la seconde année, il se fit tout à coup un grand bruit en Irlande au sujet de l'outrage qu'avait subi Matt Holwich lorsqu'on lui avait mutilé ses chevaux. Ses frères de lait et ses plus proches parents lui firent ouvertement des reproches d'avoir accepté une si faible compensation. Et le tumulte devint tel que Matt Holwich comprit qu'il n'aurait aucun repos tant qu'il n'aurait pas tiré vengeance de l'outrage qu'il avait essuyé. Et voici quelle était la vengeance. Branwen serait chassé de sa chambre et on l'enverrait cuire les aliments pour toute la cour et chaque jour, le boucher, après avoir coupé la viande, viendrait lui donner un soufflé. Et l'on prit également soin d'interdire à tous les navires d'aborder sur les côtes de l'île de Bretagne afin que nul ne sut la balle le traitement infligé à Branwen. Et il en fut ainsi pendant trois ans. Oh ! C'est dégueulasse ! C'est méchant ! Tu maltraites mes cheveux alors je maltraite ta sœur. Mais pendant ce temps, Branwen élevait un étourneau sur le bord de son pétrin. Elle lui apprit un langage et lui indiqua quelle espèce d'homme était son frère Bran, le béni. Elle rédigea une lettre exposant les souffrances qu'elle endurait injustement, attacha cette lettre à la naissance des ailes de l'oiseau et fit partir celui-ci vers l'île de Bretagne. L'oiseau traversa la mer et retrouva Bran à la forteresse de Caercent, près de Carnavon, où il tenait sa cour de justice. Il descendit sur son épaule et hérissa ses plumes jusqu'à ce qu'on aperçut la lettre et qu'on reconnut qu'on avait affaire à un oiseau élevé dans une maison. Bran prit la lettre et la lut. Sa douleur fut grande en apprenant les souffrances de sa sœur et il envoyait immédiatement des messagers pour rassembler les meilleurs guerriers de l'île. Quand ils furent tous rassemblés, on embarqua sur de bons navires et on mit à la voile en direction de l'Irlande. Quand les navires furent en vue des côtes, des hommes de Battlewitch allèrent avertir le roi de ce qui se passait. Battlewitch réunit en hâte ses conseillers et leur demanda ce qu'il convenait de faire. On décida qu'on rende immédiatement tous ses privilèges à Branwen et qu'on le ferait savoir à son frère. Mais comme ce n'était pas suffisant pour compenser l'affront subi par Branwen pendant trois années pleines, on envoya vers Bran des messagers pour lui proposer un arrangement. Battlewitch abandonnerait sa fonction royale au profit de son fils Gwern, qui était donc le neveu de Bran, et on établirait la paix entre les deux royaumes. Après en avoir longuement discuté avec les siens, Bran se décida d'accepter ses propositions car il tenait absolument à éviter un affrontement au milieu duquel se trouverait impliquée sa propre sœur et son propre neveu. On s'entendit pour fixer une date et le jour dit, les hommes de Bran s'en allaient rencontrer les hommes de Battlewitch. Branwen se trouvait là, ainsi que son fils, le jeune Gwern. Ils s'assirent tous ensemble et se firent de grandes démonstrations d'amitié, scellant ainsi leur réconciliation. La royauté fut solennellement offerte à Gwern, fils de Branwen et de Metalwitch. Une fois l'affaire conclue, l'enfant alla saluer chacun des assistants et tous ceux qui le voyaient le prenaient en affection. Alors qu'il se trouvait auprès de Bran, l'enfant fut appelé par Nicienne. Il alla gentiment vers son oncle, mais à ce moment, Ève Nicienne fut saisie d'une grande fureur. Pourquoi cet enfant va-t-il vers mon frère et non pas vers moi ? N'est-il pas le fils de ma sœur ? Je serais heureux d'échanger des caresses avec lui. L'enfant alla vers Ève Nicienne, tout fier et joyeux. Mais Ève Nicienne se leva, saisit brutalement son neveu par les pieds, et, avant que personne ne pût l'arrêter, il le jeta dans le feu, la tête la première. Oh purée ! Le tumulte qui suivit fut énorme. Chacun saisissait ses armes et se précipitait sur celui qui passait auprès de lui. Branwen, en voyant son fils dans les flammes, voulut s'y précipiter à son tour. Mais Bran la retint fermement par le bras, tout en la protégeant de son bouclier. Les hommes tombaient dans un grand désordre et personne ne savait comment allait se terminer ce massacre. Ainsi, les hommes de Matolewitch allumèrent-ils du feu sous le chaudron de résurrection. Ils y jetèrent les cadavres des leurres jusqu'à ce que le chaudron fût plein. Et le lendemain, ils se relevèrent, redevenus guerriers aussi redoutables qu'auparavant, sauf qu'ils n'avaient plus la parole. Ève Nicienne, voyant les hommes de Bretagne étendus morts sur le sol et sans espoir de renaissance, se mit à pleurer. « Hélas ! » dit-il, « c'est à cause de moi que tout ceci est arrivé, que Dieu me maudisse si je ne trouve pas le moyen de réparer la faute que j'ai commise par colère et jalousie ? » Il se mit à réfléchir puis il se glissa entre les cadavres des hommes d'Irlande. Deux guerriers d'Irlande le prenant pour un des leurres, le saisirent et le jetèrent dans le chaudron. Alors il se distendit avec une telle force que le chaudron se brisa en quatre morceaux et que son cœur à lui éclata. Ainsi périt Evnicienne, celui par qui tout le mal était arrivé, mais ce fut grâce à son sacrifice que purent échapper au massacre quelques hommes de l'île de Bretagne. Bran avait été blessé au pied par une lance empoisonniée. Il fit rassembler les sept hommes qui étaient encore valides et, après leur avoir confié Branwen, il leur ordonna qu'on lui coupât la tête. « Prenez ma tête, » dit-il, « emportez-la avec vous jusqu'à la Colline Blanche, à Londres, où vous l'enterrerez, le visage tourné vers le pays des Francs. Vous serez longtemps en route. À Arlèche, vous serez sept ans à table pendant que les oiseaux de Rianon chanteront pour vous. Ma tête sera pour vous une compagnie aussi agréable qu'au meilleur moment que nous avons vécu ensemble. Puis vous passerez quatre-vingts ans à Gual, en Penvro, jusqu'au moment où vous ouvrirez la porte qui donne sur le sud. Vous pourrez y séjourner et conserver la tête intacte. Mais ce sera impossible dès que vous aurez ouvert la porte. Alors vous irez droit devant vous. Les sept survivants coupèrent la tête de Bran, le béni, et l'emportèrent avec eux. Ils passèrent la mer en compagnie de Branwen. Quand ils eurent débarqué, ils se reposèrent. Branwen porta ses regards sur cette île et aussi vers l'Irlande. Hélas, dit-elle, maudit soit le jour de ma naissance, car c'est à cause de moi que ces deux îles ont été ravagées, que les meilleurs hommes du monde ont été massacrés. Elle poussa un sourire, un soupir si profond que son cœur se brisa. On lui fit une tombe carrée et on l'enterra à cet endroit même. Quant aux sept survivants, ils se rendirent à Arlèche et s'y installèrent. Ils commencèrent à se pourvoir en abondance de nourriture et de boissons et ils se mirent à manger et à boire. Trois oiseaux vint leur chanter un certain chant, auprès duquel était sans aucun charme tout ce qu'ils avaient entendu autrefois. Ces oiseaux se tenaient loin au-dessus des flots, mais ils les voyaient cependant aussi distinctement que s'ils avaient été avec eux. Ils demeurèrent là cette année, puis ils partirent pour Gwells, en Painevraud. Ils y trouvèrent un endroit agréable, royal, au-dessus des flots et une grande salle. Deux des portes étaient ouvertes, mais la troisième était fermée, celle qui donnait sur le sud. Ils y passèrent la nuit au milieu de l'abondance et de la gaieté. Quoi qu'ils eussent vu de souffrance, quoiqu'ils eussent eux-mêmes éprouvé de chagrin, ils ne ressentirent aucune tristesse. S'ils n'étaient plus fatigués, ils n'étaient plus fatigués. Aucun d'eux ne s'apercevait que l'autre fut plus vieux et la compagnie de la tête ne leur était pas plus pénible que lorsque Bran était en vie. C'est à cause de ces quatre-vingt ans passés ainsi qu'on désigne ce temps sous le nom d'hospitalité de la terre sacrée. Mais quand l'un d'eux ouvrit la porte qui donnait sur le sud, le chagrin et la souffrance s'abattirent sur eux. Tout leur revenait en mémoire, y compris la perte de leur seigneur. Ainsi nurent-ils de cesse de partir. Ils allèrent sur la colline blanche à Londres et y enterrèrent la tête de Bran, le visage tourné vers le pays des Francs. Et tant qu'Élie fut ainsi conservée, aucun fléau ne vint jamais dans cette île. Et les sept se dispersèrent aux quatre coins du pays sans que personne ne les revit jamais, d'après la seconde branche du Mabinogi galois. Quand Alessine eut terminé son récit et que Blaise lui soigneusement consigné par écrit, Merlin leur dit Voyez comment la mort triomphe toujours de ceux qui cherchent à l'éviter. Sachez bien que s'il existe un chaudron grâce auquel on peut ressusciter les morts, il existe également quelqu'un qui détruira ce chaudron. J'ai voulu que tu racontes cette histoire, Alessine, parce qu'elle donne la réponse à la question que tu posais à propos des guerres qu'on pourrait éviter. Il suffit, hélas, d'un seul individu pour remettre en cause les plus nobles intentions pacifiques. Il suffit même d'un seul geste, un geste de colère, aveugle et stupide et que personne ne peut empêcher. Merlin se mit à marcher en rond en regardant le ciel. De grandes choses se préparent, dit-il, et voici venir le temps où elles devront s'accomplir. Mais si je prétends qu'on ne peut échapper au destin, j'affirme également que c'est aux hommes de prendre en compte ce destin et de l'assumer. Or, certains n'osent pas le faire et c'est pourquoi des êtres comme toi et moi sommes dans l'obligation d'intervenir. Merlin s'arrêta devant Taliesin et lui dit, le roi Uther est presque parvenu à pacifier ce royaume. Il a conclu des alliances avec de nombreux rois qui lui seront fidèles en toutes circonstances. mais il en existe encore un qui ne veut rien entendre et se refuse à tout compromis. Il s'agit d'Urienne, le roi de Régède, un terrible combattant que redoutent autant les Bretons que les Pictes et les Saxons. Pourtant, il faut qu'Urienne fasse alliance avec Uther, car le royaume a besoin de son courage et de sa vaillance. Et voici ce que tu vas faire, Taliesin. Va-t'en à la cour du roi Urienne et deviens son barde. Par tes chants et par tes charmes, tu feras en sorte de l'amener à conclure alliance avec Uther. Quant à moi, je dois retourner auprès d'Uther, car c'est le moment de l'amener là où Dieu a décidé de le faire aller, même si la route qu'il suivra peut paraître étrange et hors de propos. Pars tout de suite, Taliesin, et n'oublie pas que je suis ton amie. C'est ainsi que Taliesin s'en alla dans le pays de Réguède et devint le barde favori du roi Urienne. Quant à Merlin, il se rendit auprès d'Uther Pendragon. Lorsque le roi le vit arriver, il manifestait sa joie de le retrouver. « Roi Uther, dit Merlin, il faut que tu envoies des messagers au roi Urienne afin de lui proposer une entrevue. » « Que me demandes-tu ? » s'écria Uther. « Tu sais bien que le roi Urienne est trop fier et trop arrogant pour accepter la moindre proposition de ma part. Merlin se mit à rire et dit « Je n'en suis pas si sûre que toi. Encore une fois, je te demande de me faire confiance. Envoie des messagers au roi Urienne pour lui proposer une entrevue. Cette entrevue devra avoir lieu dans quinze jours dans un endroit qu'il choisira lui-même et où tu te rendras avec tes conseillers. Mais sache bien que si tu ne veux pas de mes conseils, je peux toujours m'en aller. » Uther protesta vigoureusement et promit de faire ce que lui demandait Merlin. Il envoya immédiatement des messagers à la cour du roi Urienne et quand ils revinrent de leur mission, il fut très étonné de la réponse. Le roi Urienne fixait en effet une date et un lieu de rencontre afin d'y discuter d'une possible alliance avec eux. Uther fut tout joyeux et fit préparer tout ce qui était nécessaire au voyage n'oubliant pas les riches pavillons ni la vaisselle d'or ni les plus beaux étendards autant pour faire honor à Urienne que pour mieux l'impressionner par sa propre richesse. L'entrevue se déroula aujourd'hui sur les bords de la Séverne. Le roi Urienne y vint avec une belle escorte de guerriers parmi lesquels se trouvait Thaliécine et Thaliécine chantait un chant à la gloire d'Urienne. Urienne de la plaine cultivée le plus généreux des hommes du baptême tu as donné abondance aux hommes de ce monde tu as amassé des richesses mais tu les as distribuées depuis qu'il est le chef le maître souverain c'est une forteresse contre l'étranger un combattant intrépide mon coeur est avec toi parmi tous les hommes glorieux intense est ton coup d'épée quand on entend le bruit du combat à la bataille quand tu y es tu répands la vengeance et les maisons sont en flamme avant l'aube ô seigneur de la plaine cultivée de la meilleure lignée des magnanimes fils de Kinvarsh tu es le meilleur qui soit tu n'as jamais eu tu n'auras jamais tu n'as pas d'égal en vaillance et en prouesse ah jusqu'à ce que je défaille de vieillesse jusqu'à la rude d'angoisse du trépas jamais je n'aurai de joie si je ne célébrais Urienne et pendant que chantait Taliesin Urienne prit place auprès du terpent dragon et ils commencèrent à parler on apporta des mets et des boissons et les deux rois prolongèrent leur conversation très tard dans la nuit ils allèrent se coucher sous des tentes confortables et le lendemain matin ils se retrouvèrent pour reprendre leur entretien et quand ils se furent mis d'accord en vue d'une alliance contre tous les ennemis du royaume Uther proposa à Urienne de faire une partie d'échec Urienne accepta bien volontiers alors on étendit sur le sol une grande pièce d'étoffe de l'imbrodé d'Orfin et on y installa le magnifique échiquier qu'Uther avait amené avec lui les deux hommes s'assirent sur le manteau dans une attitude de délassement et quand un valet vêtu de rouge eut apporté les pièces tout en or ils commencèrent à jouer au moment où ils s'intéressaient le plus à la partie penchés sur l'échiquier on vit sortir d'un pavion blanc au sommet rouge surmonté d'une image de serpent tout noir aux yeux rouges à la langue rouge flamme un jeune écuyer aux cheveux blonds frisés aux yeux bleus à la barbe naissante vêtu d'une tunique de couleur jaune chaussée de brodequins de cuir bien travaillé et qui portaient une épée à poignée d'or il se rendit à l'endroit où se trouvaient utane et urienne et salua celui-ci urienne s'étonna que l'écuyer n'eut point salué utane mais celui-ci devinant sa pensée lui dit ce jeune homme ne m'a pas salué parce qu'il m'avait déjà vu aujourd'hui d'ailleurs c'est à toi qu'il a affaire effectivement effectivement l'écuyer dit qu'il prenait grand soin as-tu entendu ce que disait cet écuyer dit urienne à uter s'il te plaît empêche tes serviteurs de toucher à mes corbeaux joue ton jeu répondit simplement uter ils en étaient à peu près à la moitié de la partie quand un jeune homme rouge aux cheveux bruns frisant légèrement aux grands yeux à la taille élancée à la barbe rasée sorti d'une tente de couleur jaune surmontée d'une image de lion rouge il tenait à la main une grande et lourde épée à la lame triangulaire dont la gaine était de peau de dain rouge il se rendit à l'endroit où uter et urienne étaient en train de jouer aux échecs et il salua urienne urienne fut fâchée que le salut ne s'adressât qu'à lui seul mais uter ne s'en montra pas plus contrarié que la première fois le jeune homme dit à urienne seigneur est-ce malgré toi que les serviteurs du roi uter sont en train de piquer tes corbeaux et même d'en tuer si c'est malgré toi prie le roi de les arrêter urienne dit à uter seigneur as-tu entendu ce que vient de dire cet écuyer je t'en prie arrête tes gens joue ton jeu se contenta de répondre uter l'écuyer s'en retourna au pavillon ils finirent la partie et en commencèrent une autre comme il commençait à mettre les pièces en mouvement on aperçut à quelques distances d'eux sortant d'un pavillon jaune tacheté surmonté d'une image d'aigle en or un écuyer à la forte chevelure blonde et frisée belle et bien ordonnée il y avait le visage blanc les joues rouges de grands yeux de faucon une allure très noble il tenait à la main une lance à la forte ample jaune au fer nouvellement aiguisée surmontée d'un étendard bien en vue il se dirigea d'un air irrité furieux d'un pas précipité vers l'endroit où uter et hurienne jouaient le visage penché sur les échecs on voyait bien qu'il était irrité il salua cependant hurienne et lui dit que bon nombre de ses corbeaux avaient été tués et que les autres avaient été si maltraités et blessés que pas un ne pouvait soulever ses ailes de terre de plus d'une brasse seigneur dit hurienne à uter je t'en prie arrête tes gens joue ton jeu répondit uter alors hurienne dit à l'écuyer va vite élève l'étendard au plus fort de la mêlée et advienne ce que Dieu voudra le jeune homme se rendit aussitôt à l'endroit où les corbeaux subissaient l'attaque la plus rude et dressa en l'air l'étendard dès que l'étendard fut ainsi dressé les corbeaux se ressaisirent et s'élevèrent en l'air irrités pleins d'ardeur et d'enthousiasme pour laisser le vent déployer leurs ailes et se remettre de leur fatigue quand ils y eut retrouvé leur vigueur naturelle et leur impétuosité ils s'abattirent d'un élan furieux sur les hommes qui venaient de leur causer colère souffrance et perte aux uns ils arrachaient la tête aux autres les yeux à d'autres les oreilles à certains le bras et ils les enlevaient avec eux dans les airs il y eut un grand tumulte et tout fut bouleversé par le battement des ailes les croissements des corbeaux et les cris de douleur des hommes qu'ils blessaient estropiaient ou tuaient le bruit le bruit était si effrayant qu'Utère et Urienne penchait sur l'échiquier l'entendure en levant les yeux il vit revenir un cavalier monté sur son cheval gris sombre avec un nachement extraordinaire de couleur jaune le cavalier avait à la hanche une épée à poignée d'or et portait à la main le fût d'une longue et lourde lance à la hampe verte mais à partir de la poignée jusqu'à la pointe rouge du sang des corbeaux avec leur prémage le cavalier se rendit à l'endroit où Utère et Urienne étaient en train de jouer aux échecs ils s'aperçurent qu'il arrivait épuisé hors de lui et rempli de colère il salua Utère et lui dit que les corbeaux d'Urienne étaient en train de tuer ses serviteurs Utère se tourna vers Urienne et lui dit Seigneur arrête tes corbeaux joue ton jeu répondit Urienne et ils jouèrent tandis que le cavalier s'en retournait vers le lieu du combat Utère et Urienne jouaient déjà depuis bien longtemps quand ils entendirent un grand tumulte c'était les cris de détresse des hommes et les croissements des corbeaux qui enlevaient sans peine les hommes en l'air les écrasant et les déchirant à coups de bec et les laissant retomber en morceaux sur le sol en même temps il virent arriver un cavalier monté sur un cheval blanc pâle qui tenait à la main une grosse lance de freine offert tout fraîchement en sanglanté il salua Utère et lui dit seigneur s'en est fait tes serviteurs et tes pages des enfants des meilleures familles du royaume sont tués et si cela continue ainsi il sera désormais bien difficile de défendre cette île contre les ennemis qui l'attaqueraient Utère se tourna vers Urienne seigneur dit-il arrête tes corbeaux joue ton jeu répondit Urienne ils terminèrent la partie et en commencèrent une autre vers la fin de la partie tout à coup ils entendirent un grand tumulte les cris de détresse des gens armés les croissements et les battements d'ailes des corbeaux et le bruit qu'ils faisaient en laissant retomber sur le sol des armures entières ainsi que les hommes et les chevaux aussitôt il virent à courir un cavalier monté sur un cheval pinoir à la tête haute et dont le harnachement était de couleur jaune il tenait à la main une lance de freine ronde teinte en azur au fer fraîchement ensanglanté fixé par des goupilles d'argent il s'approcha d'Uther tout irrité et lui dit que les corbeaux avaient massacré les gens de sa maison et les fils des nobles de cette île il lui demanda de faire cesser ce massacre Uther pria Urienne d'arrêter ses corbeaux et pressa dans sa main les cavaliers d'or de l'échiquier avec une telle force qu'il les réduisit presque en poudre alors Urienne ordonna au cavalier de faire abaisser la bannière dès que la bannière fut abaissée le tumulte cessa et les corbeaux se retiraient je n'aime pas qu'on maltraite mes corbeaux dit Urienne à Uther car ils sont parmi ce que je possède de plus cher et de plus précieux Uther lui répondit nous voici bien avancés maintenant et à cause de cela j'ai perdu des jeunes gens courageux auxquels je tenais beaucoup j'en suis désolé dit Urienne mais tu ne m'as pas laissé d'autre choix que de faire attaquer tes serviteurs par mes corbeaux il te suffisait d'arrêter tes gens avant qu'il ne fût trop tard Uther allait répliquer vertement quand il vit arriver Merlin celui-ci s'allua les deux rois alors dit voilà où vous a conduit votre orgueil à tous les deux n'allez pas maintenant vous plaindre de ce qui est arrivé car vous avez mieux à faire que de vous disputer à propos de tout et de rien Urienne demanda à Uther qui est donc cet impudent personnage que je ne connais pas c'est l'homme le plus sage du monde répondit Uther et il se nomme Merlin pendant ce temps on avait mis de l'ordre dans le camp et toute trace de violence avait disparu Merlin dit à Uther tu as perdu tes hommes par ta faute roi Uther et sache bien que ce n'est pas grâce à ton orgueil que tu te feras un ami du roi Urienne puis Merlin se tourna vers Urienne roi Urienne tu te montres trop fier de ta troupe de corbeaux mais sache bien que ce n'est pas avec eux que tu iras à la conquête du monde contente-toi de défendre cette île contre tous tes ennemis qui pourraient attaquer et pour cela je ne vois pas d'autre solution que de conclure cette alliance avec Uther car l'un et l'autre vous êtes faibles et démunis lorsque vous vous retranchez derrière votre soi-disant puissance cette puissance vous ne la conserverez que si vous êtes unis mais si ce que je vous dis vous agace je peux toujours m'en aller Urienne dit à Merlin tes paroles sont pleines de sagesse Merlin et je regrette de m'être ainsi laissé emporter par ma colère et mon orgueil quant à Uther il me disait mot et son regard faisait comprendre à Merlin qu'il était tout honteux de ce qu'il avait fait et n'empêchant pas en empêchant pas ces gens de maltraiter les corbeaux d'Urienne les deux rois se donnèrent publiquement la colade et depuis ce jour-là Urienne roi de Régède devint le fidèle vassal du Terpandragon roi suprême de Bretagne alors Merlin s'en alla trouver Taliesin et lui demanda de poursuivre sa mission auprès d'Urienne plus les hommes sont courageux dit-il plus ils ont de faiblesses ne te laisse pas impressionner par ce qui s'est passé je t'avais bien averti qu'il suffisait d'un geste pour tout remettre en cause et après avoir pris congé de Taliesin Merlin se retourna auprès du Terpandragon et l'accompagna pendant tout le chemin du retour d'après le récit gallois du songe de Ronaboui dans les Mabinobions et des poèmes attribués vraisemblablement avec raison aux Taliesin historiques voilà prochain chapitre les enchantements de Tintagel